Ce midi, je voudrais pousser un cri, aaaaaaah ! Ah oui, c'est un joli cri, c'était convaincant ! Laissez François Fillon tranquille ! Cet homme a un karma pourri, un horoscope terrible, ou alors quelqu'un plante des épingles dans sa statuette en cire. Comme dirait ma fille de 14 ans, il fait trop pitié. La semaine dernière, François Fillon, il a eu la montre, la mise en examen de son suppléant, Christine Angot qui l'agresse à la télé. Et normalement, hier dimanche, il aurait dû souffler un peu. Eh ben non ! Hier sont parus dans la presse des extraits de l'audition de Pénélope Fillon. Elle aurait déclaré aux enquêteurs « Je n'ai jamais eu de prétention salariale ». Non mais vous imaginez son entretien d'embauche à la revue des deux mondes ? Vous avez des prétentions salariales ? Non. Bon, eh ben on va partir sur 3900 euros par mois et on va opter pour le télétravail. Vous travaillerez en regardant la télé. Demain, Pénélope Fillon va passer son grand oral devant le parquet financier. J'espère que quelqu'un l'a fait réviser. Alors un travail, Pénélope, c'est quand ? C'est quand on s'acquitte d'une tâche en échange d'un salaire. Très bien. Et qu'est-ce que c'est qu'un salaire ? Une somme d'argent que l'on reçoit pour son travail. Très bien, Pénélope. Parfait. Et l'argent, on le reçoit de qui ? De son mari. Ah non, non, surtout pas Pénélope. Je vous l'ai déjà dit. Un salaire, on le reçoit de ? D'un ami de son mari. Non, Pénélope. D'un employeur. Un salaire, on le reçoit d'un employeur. C'est très important. Ça, c'est le genre de sujet qui risque de tomber à l'examen. Enfin, à la mise en examen, Pénélope. Pardon, pardon, j'ai fait une erreur. Je m'excuse, je m'excuse. Oui, ça, c'est le lore leitmotiv chez les Fillons. J'ai fait des erreurs. Enfin, il paraît que tout ça viendrait d'un cabinet noir dirigé par François Hollande. Non, un cabinet noir, c'est un bureau secret, tenu par des gens secrets, qui feraient remonter tous les secrets à François Hollande, qui secrètement feraient semblant de ne pas être au courant parce que tout ça, c'est un secret. En fait, accuser François Hollande, c'est la méthode Pascua. Lorsque vous êtes dans une autre affaire, créez une affaire dans l'affaire, puis une autre affaire, afin que plus personne n'y comprenne rien. Faites bien, cher Pascua. Pendant des mois, François Fillon vous a expliqué que François Hollande était un incapable. Et maintenant, il voudrait nous faire croire que ce serait un génie du crime. Peut-être que François Hollande, qui depuis cinq ans se montre à nous perpétuellement trempé sous la pluie. Cet homme, qui est une sorte de béni-île aquatique, qui a été frappé par la foudre lors de son premier voyage dans l'avion présidentiel. Cet homme, qui a toujours la cravate de travers. Peut-être que tout cela n'est qu'une immense machination pour nous cacher qui est vraiment François Hollande. Si ça se trouve, la défaite de Sarkozy, l'élimination de Juppé, la victoire de Benoît Hamon, l'existence de Jacques Cheminade, tout ça, c'est un coup monté de Hollande pour faire gagner Emmanuel Macron. Et si ça se trouve, François Hollande est Emmanuel Macron. Cabinet noir ou pas cabinet noir, pour nous les Français, tout ça ne sent pas très bon et on y va de moins en moins clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada